Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mandarun TV Débat. Vous savez peut-être que la Chine a lancé son projet de crypto-monnaie peu après le lancement du projet de crypto-monnaie de Facebook qui s'appelle la Libra. Pourquoi cette initiative ? Mais qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Quel rapport avec la Libra ? Dans quelle mesure ce projet s'intègre dans l'internationalisation de la monnaie chinoise et l'initiative chinoise Les Nouvelles Routes de la Soie ? Pour en parler, je suis avec Pascal Ordonneau, auteur du livre Crypto Yuan, publié par la Route de la Soie édition. Pascal Ordonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre qui s'intitule Crypto Yuan ? C'est une sorte de pari que j'ai fait avec Sonia Bressler qui est mon éditeur. Elle savait que j'étais passionné par les crypto-monnaies. Elle est passionnée par la Chine. La Chine se lance dans les crypto-monnaies. Alors, évidemment, il fallait écrire un livre très tôt, je dois dire. Et je dois dire que c'est pour cela que c'était un pari. Alors, le pari, vous l'avez réussi puisque le livre, il est sorti. Le livre est sorti et j'espère qu'il va avoir un grand succès. Il m'a passionné. Donc, je suis d'abord content de l'avoir écrit. Je suis content de continuer à documenter la question parce que c'est passionnant ce qui se passe en ce moment en Chine. Et je suis très content que Sonia se soit passionnée pour le sujet. Mais qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Est-ce que vous pouvez donner une définition avec des mots simples ? La crypto-monnaie, c'est quelque chose qui relève de l'électronique. Il faut considérer qu'entre une crypto-monnaie et une monnaie normale ou une monnaie naturelle, ou une monnaie traditionnelle, on va dire. Une monnaie fiduciaire. Une monnaie, prenez le billet de banque. Bon, le billet de banque, c'est simple. C'était simple, c'est simple. Ce n'était pas simple du tout au début. Et rappelez-vous, ce sont les Chinois qui l'ont inventé. Il y a très longtemps. Il y a probablement 2000 ans. En effet. Donc, on voit bien que les nouveaux moyens de paiement sont des choses qui mettent beaucoup de temps à s'implanter. La crypto-monnaie, ce n'est que la substitution d'une méthode papier à une méthode électronique. On aura l'occasion d'en discuter. C'est très simple, mais technologiquement très évolué. Voilà, justement parce que sur le plan technologique, il y a ce qu'on appelle le blockchain. C'est même l'élément central. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, ça, c'est un débat très intéressant que vous soulevez. Car il n'est pas du tout évident que la monnaie cryptée chinoise s'appuie sur une blockchain. Et pour une raison très simple. La blockchain, c'est quelque chose de merveilleux, qui s'applique admirablement dans des tas de domaines. Mais elle a un petit défaut. C'est qu'elle est lente. Elle est lente au degré des transactions, pour reconnaître les transactions. Or, vous devinez que le crypto-yuan ou le crypto-Renby, ce qu'on voudra, va concerner des milliards d'opérations. Donc, une technologie un peu lente, ce n'est pas excellent. Ce n'est pas adapté. Ça n'est pas tout à fait adapté. Mais est-ce que la crypto-monnaie ou le crypto-yuan s'appuie essentiellement sur le blockchain ? Sur le ? Le blockchain. Non, je n'en suis pas sûr et personne n'en est sûr. Alors, il faut savoir quand même que le président Xi a lancé un projet très ambitieux sur la blockchain, considérant que le travail sur la blockchain et l'évolution sur la blockchain sont essentiels pour l'économie chinoise et pour la société chinoise. Donc, oui, on peut dire que la blockchain, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le travail sur la blockchain est très important en Chine. Mais est-ce que le crypto-yuan sera appliqué sur une blockchain ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas nécessaire, en fait. Ah bon ? Et pourtant, la crypto-monnaie, d'une manière générale, s'appuie essentiellement sur la technologie de blockchain. Non ? Je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas puisque le bitcoin est né dans un contexte de blockchain. C'est ça. Et d'ailleurs... Qui l'a inventé, le bitcoin ? On peut penser... Non, le blockchain... Rappelons que bitcoin, c'est une combinaison géniale de plusieurs techniques qui dataient et qui avaient déjà été découvertes 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. Mais il y a eu un coup de génie qui a été de lancer ce bitcoin et surtout de lancer une formule qui voulait dire plus de banque, plus de tiers de confiance, plus d'État, liberté, libérons la monnaie. C'était ça, l'idée initiale. Très belle idée. Très belle idée. Et pourtant, la personne ou les personnes qui l'ont inventé, ce n'était pas pour faire de la spéculation peut-être. C'est le courant de pensée libertarien qui remonte à Emerson et à ses émules, ce qu'on appelle la pensée transcendantale. Bon, dans la vérité, c'est qu'effectivement, le bitcoin est un système remarquablement efficace pour protéger une forme d'anonymat. Une forme d'anonymat, parce qu'il ne protège pas réellement l'anonymat. C'est aussi une technique qui a été bien rodée, qui fonctionne très bien. Mais... Jusqu'à présent. Elle est très lente. Elle est 100 fois plus lente qu'un paiement de Paypal. 1000 fois plus lente qu'un PME par visa. Enfin, je fais peut-être un peu... J'exagère peut-être un peu. Mais c'est une technique très lente. Alors, les passionnés de bitcoin vous diront, mais non, mais ça, la technologie va résoudre le problème. Bon, attendons la technologie. Vous dites qu'elle est très lente. Et pourtant, en général, quand les gens spéculent sur un produit, en l'occurrence le bitcoin, eh bien, ils utilisent surtout des technologies rapides. Sinon, il n'y a pas de spéculation. Tu sais, on peut, on spécule sur le bitcoin, mais on n'est pas du tout, du tout dans l'univers de la spéculation sur les produits financiers. Et en particulier sur tout ce qui a rapport avec les produits dérivés et les produits de spéculation sur change de monnaie et taux d'intérêt. Le bitcoin est très, très loin en termes de capitalisation par rapport à l'ensemble de la capitalisation mondiale. Est-ce que vous n'avez pas une idée ? Non, alors, malheureusement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de 10 000 fois plus bas. 10 000 fois plus bas. Donc, c'est rien. Le bitcoin, honnêtement, c'est une très belle technologie. Cela intéresse beaucoup les gens, mais c'est une technologie qui est, comment dirais-je, qui reste confidentielle. Mais comment fonctionne la technologie de blockchain ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, la technologie de blockchain, c'est une technologie qui permet d'identifier à peu près toutes les transactions que vous passez. Toutes. Les euros datés, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas modifier le passé. Et si on voulait modifier le passé, il faudrait prendre le contrôle de la totalité de la chaîne. Et cela veut dire être capable de traiter 51% des votes, en quelque sorte. C'est possible, mais c'est un travail, on va dire, monumental. C'est un travail monumental, mais c'est un travail qui a failli arriver une ou deux fois dans l'histoire du bitcoin, où des gens avaient pris le contrôle de quasiment 51% des droits de vote ou des votes. Bon, en principe, maintenant, ce n'est plus possible. Donc, la blockchain, c'est ça. C'est un système d'orodatage, de... Comment dirais-je ? C'est un système qui permet l'identification d'une transaction dans toutes ses dimensions et qui permet de la figer. Elle la fige, elle l'installe dans un bloc qui va être lui-même horodaté, dans lequel seront installés un certain nombre d'autres bitcoins. Et puis, cela va être, en fait, chaîné, blockchain, avec les blocs précédents. Donc, en principe, une fois que vous avez introduit votre bitcoin dans un bloc, c'est terminé. On ne peut plus le changer, on ne peut plus l'utiliser autrement que ce dont il a été utilisé. C'est pour ça qu'on dit que la technologie de blockchain est une technologie très, très fiable. On dit que cette technologie est très fiable. L'une des raisons, d'ailleurs, l'une des raisons du succès du bitcoin, c'est bien parce que ça inspire confiance. Mais, vous parlez du succès du bitcoin, et je vous avais raison. On conspécue, là, sur le bitcoin, à tel point que la banque centrale chinoise a dû mettre l'euro là, tellement ça avait pris de l'ampleur. Alors, on y reviendra encore une fois. Oui, oui, mais alors... Ce n'est pas un succès ? Si vous voulez, la banque centrale chinoise n'a peut-être pas aimé voir arriver une monnaie privée d'origine américaine. En effet. Et je pense que beaucoup de pays européens n'ont pas du tout aimé non plus voir arriver une monnaie d'origine américaine. Il faut voir la réaction des pays européens, par exemple, face à la Libra de Facebook. Oui. La Libra de Facebook n'a pas été accueillie avec, je dirais... Avec beaucoup d'enthousiasme. Mais voilà, elle a même été repoussée. La monnaie, ce n'est pas une affaire de commerçant. C'est une affaire d'État. La monnaie, c'est un privilège souverain. Et donc, le souverain, que ce soit la République chinoise, que ce soit la République française, que ce soit qui on veut, n'aime pas du tout qu'on vienne marcher sur ces brisées. Elle n'aimerait pas qu'il y ait une justice privée qui se mette en place. Elle n'aimerait pas qu'une armée privée se mette en place. Donc, une monnaie privée, la monnaie, c'est une faculté du souverain, c'est un privilège du souverain. Devinez les réactions. Là aussi, c'est une question aussi importante que centrale, sur laquelle on reviendra. Alors, maintenant, toujours par rapport à la technologie de blockchain. Bon, c'est une technologie qui a été inventée, on va dire, par les Américains. Oui, alors, je ne me rappelle plus la date, mais c'est assez ancien. Assez ancien, oui. Il y a 20 ans, peut-être, je ne me souviens plus exactement, 20 ou 30 ans. En fait, la technologie bitcoin, comme la technologie blockchain, telle qu'elle est apparue avec le bitcoin, sont des combinaisons de technologies crypto, hachages, clés asymétriques, arbres de mercredi, etc., qui ne sont pas récentes. Je veux dire, encore une fois, le génie de l'inventeur dont on ne connaît pas réellement l'identité du bitcoin, c'est d'avoir rassemblé des innovations qui étaient éparses, qui pouvaient se combiner. Et son génie, ça a été d'arriver à les combiner dans un esprit très clair. C'est cette monnaie que vous évoquez, cette monnaie sans patron, sans autre patron que... Monnaie privée. Monnaie privée. Et surtout, monnaie qui repousse la banque centrale et tout le système bancaire. N'oubliez pas que la monnaie, le pouvoir monétaire, dans les pays modernes, a été délégué aux banques. Évidemment. Donc, il y a tout un système qui n'aime pas trop voir arriver le bitcoin. Mais par-dessus tout, ma conviction personnelle, c'est que les États ne peuvent pas voir arriver une monnaie privée. Et quand la Chine dit « je ne veux pas voir le bitcoin », il y a quelque chance pour que ce soit moi le souverain. Je ne veux pas voir arriver une monnaie privée. Et pourtant, avant d'interdire toute spéculation ou toute transaction sur le bitcoin, la banque centrale chinoise avait bien autorisé l'entrée sur le territoire chinois, ce monnaie qui s'appelle le bitcoin. Pourquoi cette contradiction alors ? D'abord, on n'autorise pas le bitcoin à arriver. Le bitcoin fonctionne aux États-Unis, il fonctionne entre Américains, entre Français, Américains, entre... Et des Chinois se sont intéressés à la question du bitcoin. Ils n'ont pas demandé la permission à la banque centrale. Si je me suis permis d'utiliser le mot autorisé, c'est parce qu'en Chine, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de surveillance, surtout dans le domaine monétaire. Et il me semble, je parle sous votre contrôle, que la banque centrale chinoise avait bien encouragé, du moins, pour remplacer le mot autorisé, encouragé cette pratique. Notamment sous le règne de Zhou Xiaochuan, l'ancien directeur, l'ancien gouverneur de la banque centrale. Mais vous savez, quand vous lisez les premiers textes français sur le bitcoin, ce ne sont que des concerts de louanges. C'est le nouvel horizon qui arrive, c'est la nouvelle frontière qui débarque, etc. Les Français ont été fascinés aussi par le bitcoin. La vérité, c'est que... D'abord, le bitcoin n'intéresse beaucoup moins les gens en France et probablement en Chine aussi. La vérité, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres monnaies cryptées qui arrivaient. Et la vérité, c'est qu'aussi, cette obsession, si vous voulez, de se libérer des États a commencé à, on va dire, troubler au moins les banques centrales et les régulateurs financiers qui ont vu qu'on était en train d'installer des systèmes qui rompaient avec l'autorité du souverain. Mais pourquoi avoir eu envie de rompre avec les monnaies souveraines, justement ? C'est qu'il y avait une raison ? Alors d'abord, les monnaies souveraines, si vous voulez, il faut qu'elles évoluent. Les monnaies actuelles. Alors regardez un exemple qui est à la fois caricatural et passionnant. C'est la Suède. Vous savez qu'en Suède, il y a un vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas les monnaies cryptées, c'est le fait que plus personne ne veut utiliser les billets de banque. Or, le dernier moyen pour le souverain de manifester son pouvoir monétaire, c'est le billet de banque. C'est de dire, regardez, je suis la personne qui peut imprimer de la valeur. Et en Suède, l'utilisateur, le consommateur, ne veut plus utiliser le billet de banque. Alors là, il y a un vrai problème parce que qu'est-ce qu'ils utilisent ? Les paiements en ligne. Les Chinois font exactement la même chose. Ils utilisent de plus en plus les paiements en ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la monnaie commerciale commence à l'emporter complètement sur la monnaie publique. Et donc, on revient sur notre souverain, il ne trouve pas ça drôle. Et surtout, il a le sentiment qu'il perd de la puissance en termes de politique monétaire. Un des aspects intéressants de la crypto-monnaie souveraine, c'est qu'elle est à la main du souverain. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'imaginer qu'une monnaie cryptée souveraine se mettra sous la houlette des utilisateurs, comme dans le bitcoin. Donc, il y a un contrôle du pouvoir central sur la monnaie, qu'elle soit fiduciaire ou, on va dire, virtuelle, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment on gagne de l'argent avec les transactions sur le bitcoin ou sur une monnaie virtuelle, puisque ça a suscité beaucoup de spéculation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça coûte cher. Vous faites une transaction en bitcoin, elle coûte cher. Plus elle est petite, plus elle coûte cher. Donc, si vous voulez aller vite avec le bitcoin, je vous l'ai dit, ça ne va pas très vite. Ça ne va pas très vite. Si vous voulez aller vite, il faut payer. Donc, le bitcoin, ce n'est pas du tout une monnaie gratuite, loin de là. Le minage du bitcoin, qui est indispensable pour que le bitcoin prenne sa dimension véritable d'inscription dans la blockchain, il faut le miner. On le mine pour le faire sortir, vous savez, les fameux 21 millions de bitcoins qui sont marqués dans le marbre. 21 millions. 21 millions, pas plus. Il y en aura 21 millions. Ah oui. On ne sait pas pourquoi, mais c'est 21 millions. Il paraît que c'est limité à 21 millions. C'est totalement, voilà. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi 21 millions. On n'a pas la réponse. Donc, il faut chercher. Il faut miner. Alors, il faut miner. Comment on mine alors ? Ce sont des problèmes mathématiques. Il faut résoudre des problèmes mathématiques. Il faut résoudre des problèmes mathématiques. Les algorithmes. Alors, vous avez des algorithmes. Il faut résoudre des problèmes mathématiques. Bon. Et vous mettez votre ordinateur au service de la collectivité. Donc, vous avez un ordinateur. Vous ne faites rien. Vous introduisez le... Je veux bien participer au minage. Oui. Et vous attendez. Ah. Vous ne faites rien. Alors, autant vous dire que, de nos jours, avec votre petit ordinateur sympathique, vous ne risquez absolument pas de miner un bitcoin. Il faut des machines extrêmement puissantes. Et devinez qui est le leader mondial en matière de minage. La Chine. La Chine. Oui. Et pourquoi la Chine est leader mondial en matière de minage ? Eh bien, parce qu'ils ont énormément investi dans des matériels qui sont extrêmement performants. Ça veut dire que l'État chinois encourageait cette pratique. Ça veut dire que... Justement. Attention. Le minage en Chine n'est pas simplement un minage qui est réservé au bitcoin. Toutes les monnaies cryptées et toutes les opérations relatives au blockchain supposent du minage. Donc, la Chine a tout simplement développé une technologie qui est commune à l'ensemble des monnaies cryptées d'utilisation de la blockchain. Comment fonctionne justement pour nos téléspectateurs le minage ? Encore une fois, ce sont des problèmes mathématiques. Donc, le système vous dit, voilà, on va faire sortir un nouveau bitcoin. Je parle de bitcoin. Bon, ben, voilà, on attend la résolution du problème numéro je ne sais pas combien. Allez-y les gars. Je dirais, c'est une caricature. Alors, la vérité, c'est que ce n'est pas allez-y les gars, c'est allez-y des super ordinateurs extrêmement puissants et consommant beaucoup, beaucoup d'énergie. D'énergie, voilà. Songez qu'il y a des équipements qui ont été installés en Islande, dans le nord du Canada, dans des pays très froids, pour économiser sur le réchauffement, le refroidissement plutôt, du matériel de minage. Oui. Et en Chine aussi, il paraît que ces super ordinateurs fonctionnent dans des régions plutôt désertes. Oui. Voilà. Un, c'est pour des problèmes énergétiques. Deux, c'est parce que ces ordinateurs, ces super ordinateurs occupent beaucoup d'espace. Bien sûr. Et ça coûte très très cher. Ça coûte cher. Et encore une fois, ça consomme cher. Ça consomme cher. Je ne sais pas si c'est en Chine que cela a été fait, mais il y a des cas où des centrales de production d'électricité ont été installées pour approvisionner des centres de minage. Et comme la Chine est leader en matière de bitcoin, on imagine qu'avec l'interdiction par la banque centrale chinoise des transactions sur le bitcoin, puisque les meilleures plateformes, les plateformes les plus connues, ont fermé. Eh bien, j'imagine que ça a dû mettre un coup d'arrêt, enfin, temporaire, à des spéculations sur cette monnaie au niveau mondial, non ? Je ne suis pas sûr qu'elle vienne de... que la spéculation soit chinoise. Je crois qu'il y a une énorme spéculation d'origine américaine. Je pense. Je ne me suis pas beaucoup penché sur le bitcoin, sur l'origine. Ce que je sais, c'est que les transactions sur bitcoin sont relativement concentrées, sont même très concentrées. Ce que je sais aussi, et ça se voit quand vous suivez les cours du bitcoin, c'est quelque chose qui est très amusant à faire, moi je le fais tous les jours, ce sont les sauts de carpe. Enfin, en français, on appelle saut de carpe, c'est le fait que la carpe, elle saute au-dessus de la rivière, puis elle retombe, puis elle remonte. Eh bien, le bitcoin, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous le voyez à 6 000 dollars la pièce, et là, aujourd'hui, hier, il est passé à 10 000. Ça faisait... Ça a coté 10 000 ? Il a dépassé les 10 000. Oh là là ! Gardez votre souffle, parce qu'il n'est pas sûr qu'il ne retombe pas à 6 000, si vous voulez. Oui, parce que c'est comme les montagnes russes, ça monte, ça descend. Voilà. Et surtout, vous dites quand même, pour que ça monte et que ça descende comme ça, il faut qu'il y ait de gros spéculateurs derrière. Mais justement, qui sont les gros spéculateurs ? Américains essentiellement. Américains essentiellement. Des grosses banques d'investissement, ou des, on va dire, comment on appelle des hedge funds ? Oui. On a une idée, quand même ? Moi, j'appellerais ça les tycoons. Ce sont des gens qui, effectivement, vous avez dans l'univers, par exemple, des anciens associés de Facebook, les fameux jumeaux, ce sont deux frères jumeaux, qui s'appellent Ville Colvo, si je me souviens bien, je ne vais pas me tromper sur le nom, mais je crois que c'est ça, qui sont de très gros propriétaires. Ils ont un énorme portefeuille en monnaie cryptée, dont le bitcoin, et ce sont de très gros spéculateurs, directement ou indirectement. Vous savez, quelquefois, quand vous les spéculez, vous n'avez pas vraiment intérêt à ce qu'on sache que c'est vous qui spéculez. Donc, vous avez des poissons pilotes, vous avez des gens qui le font pour vous. Oh là là, c'est un univers très, très spécifique. C'est un univers particulier. Oui, je comprends que les banques centrales veuillent y mettre la main dessus, quand même. Mais il n'y a pas que, regardez la Lira, encore une fois, alors, si vous prenez, si vous avez suivi l'évolution de la Lira, vous savez qu'on dit beaucoup que parce que Facebook a lancé la Lira, alors les Chinois, le gouvernement chinois a dit quand même, je ne peux pas laisser faire ça, je vais annoncer, moi aussi, que je lance une monnaie cryptée. On a dit ça. Quand on entend les arguments des défenseurs de la Lira, en particulier M. Marcus, il explique très clairement que l'objectif de la Lira, c'est de s'opposer à la Chine. Il dit, si vous voulez défendre le monde occidental, il faut adopter la Lira. Et pourtant, on connaît quand même l'intérêt du fondateur de Facebook pour la Chine. Sa femme est d'origine chinoise, je pense que lui-même, il aime la Chine. Enfin, c'est un, on va dire, c'est une autre paire de manches. Ça ne l'empêche pas de vouloir justement s'opposer à la Chine avec le projet LaLibra. Mais comment LaLibra peut s'opposer, on va dire, au projet monétaire chinois ? Simplement en étant le premier. Vous savez, les Américains ont une formule qui est assez violente sur le plan de la concurrence entrepreneuriale, qui est « The winner takes all ». Donc, si vous êtes le premier, vous avez une chance de gagner contre les autres. Et si vous gagnez, vous raflez la mise. C'est comme au poker. Sauf que, disons peut-être que les monnaies ne sont pas un sujet de poker. Et que, d'une certaine façon, la réaction de la Chine a été tout à fait justifiée. Très rapide, d'ailleurs. D'abord, petit oeuf, ils ont dit « Attendez, les Chinois ont dit « Mais attendez, nous, on travaille depuis dix ans sur la question ». Et puis, ils ont dit « Et puis, en plus de ça, on est en train de mettre en place notre monnaie cryptée ». Et puis, en plus de ça, on a des brevets. Très importants. Il y a eu beaucoup de brevets ? Beaucoup de brevets. C'est important, les brevets, dans cet univers de la micro et de l'électronique. Mais que valent ces brevets aussi ? Demandez à Samsung ce que ça vaut un brevet qu'on vole. Non, non. Je parle des brevets chinois en matière d'équidomonie. Énormément d'argent. On ne peut pas utiliser les technologies chinoises sous brevet sans prendre le risque d'une réponse commerciale violente. C'est pourquoi je citais Samsung. Vous savez que Samsung, c'est le premier cas, un des premiers cas, où une très grande entreprise a été condamnée à verser des dommages d'intérêt énormes, 6 milliards de dollars, à Apple, pour lui avoir simplement, si je me souviens bien, ils avaient un petit peu utilisé les brevets d'Apple pour les écrans. Tout de suite, ils se sont fait rattraper. 6 milliards. 6 milliards. 6 milliards qu'ils ont versé. Dans le domaine de la blockchain, puisque je vous l'ai dit, le président Xi avait tenu absolument à ce que la blockchain soit développée très vite en Chine, mais aussi dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, on peut s'attendre à une technologie de blockchain chinoise qui soit plus rapide, d'autant plus qu'avec le développement de la 5G, peut-être que justement la 5G peut contribuer à la rapidité de la technologie de blockchain chinoise. Donc, peut-être que, je ne sais pas, je parle encore une fois sous votre contrôle. Alors, vous avez tort de parler sous mon contrôle parce que je ne pourrais pas vous répondre. C'est trop technique pour moi. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que la technologie blockchain, vous savez, est multiforme. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une technologie blockchain. D'ailleurs, on sait très bien, par exemple, qu'à peine le bitcoin était-il lancé, qu'Ethereum lançait sa propre blockchain. Il ne faut pas oublier qu'il y a une compétition dans l'univers des blockchains entre les blockchains qui sont centralisés, qui sont permissionless, et les blockchains qui sont permission. C'est-à-dire qu'il faut demander la permission, on est centralisé, à quelqu'un d'entrer dans le système. Il y a une opposition, si vous voulez, entre les gens qui préfèrent ce qu'on appelle la « proof of work » et les autres qui préfèrent la « proof of concept », plus tous les autres qui ont inventé d'autres proofs. La proof, c'est très important puisque c'est dans ce domaine que va se contrôler la blockchain et qu'elle va être contrôlée. « Proof of work », qu'est-ce que c'est alors ? La preuve, c'est le fait que c'est un calcul qui va permettre aux acteurs de la chaîne bitcoin, je vais prendre cet exemple-là, de démontrer que la personne qui intervient dans la chaîne bitcoin, dans l'univers bitcoin, avait le droit de le faire, détenait les droits, c'est-à-dire avait par exemple des bitcoins qui étaient parfaitement connus, reconnus et identifiés. Donc, cette preuve, ça va être un calcul. On revient à nos histoires de calcul. Ça va être un minage. On va avoir des machines qui vont calculer si, tiens, vous, vous avez utilisé un bitcoin, très bien, est-ce que vous aviez le droit ? Eh bien, la machine va calculer et va fournir la preuve que vous aviez bien le droit, que vous n'allez pas faire une double dépense, que vous aviez un petit peu pris des bitcoins à quelqu'un d'autre dont sa voie l'a été, etc., etc. C'est ça. Et ça, de façon totalement automatique et totalement indépendante. On revient sur cette histoire où le souverain, le tiers de confiance est exclu. Ça marche tout seul. Vous disiez tout à l'heure que vous, vous faites des transactions sur le bitcoin au quotidien. Est-ce que vous avez réussi à gagner de l'argent avec ça ? Non, non. Comment vous l'expliquez alors ? Parce que, d'abord, c'est spéculatif et qu'entre une spéculation sur une monnaie que je connais mal et une spéculation sur une action que je connais bien, finalement, là où vous perdez, c'est quand vous ne connaissez pas bien les modes de fonctionnement spéculatifs sur un actif financier. Il y a des domaines, par exemple, dans lesquels je n'irai jamais parce que je ne suis pas sûr. Dans le bitcoin, je peux dire que quand j'ai essayé, j'ai raté. Ah, et pourtant, vous persistez dans l'espoir de gagner peut-être. Et qu'est-ce qui vous passionne, justement ? Ça me passionne énormément. Écoutez, c'est fantastique. Ce n'est pas le bitcoin qui me passionne. En réalité, ce n'est pas le bitcoin qui me passionne. Ce n'est pas le bitcoin. Ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est le crypto-yohan. Ce qui m'intéresse, c'est le dollar crypté qui est en train d'apparaître. Ce qui m'intéresse, c'est l'Europe. Qu'est-ce que va faire l'Europe ? Voilà, justement, on en parle maintenant. Alors, tout d'abord, mais quelle est la différence, ou quelles sont les différences entre le crypto-yohan, la Libra, et le bitcoin, et le futur crypto-dollar ? Est-ce qu'on pourrait, j'imagine qu'il y a des ressemblances, et aussi des différences. Est-ce qu'on pourrait les voir les unes après les autres ? Alors, ce qui est commun... On commence par la Libra. On va parler de ce qui est commun. Ce qui est commun, c'est la dématérialisation totale. Dématérialisation. C'est le fait qu'on quitte l'univers du compte. Le compte, c'est l'univers bancaire. Quand vous avez de l'argent, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de l'argent, vous avez un compte bancaire sur lequel il y a une inscription. C'est ça. C'est déjà de la monnaie dématérialisée. Oui. C'est déjà de la monnaie électronique et informatique. Pas que, peut-être, parce que si j'ai un compte en banque, je peux y déposer aussi des billets et des pièces. Et là, c'est de la monnaie, on va dire... Sûrement. M1, masse monétaire 1, on appelle ça. Mais vous avez raison. Sauf que, quand vous aurez déposé vos billets sur votre compte, imaginez que vous vouliez retirer de l'argent en billets. Vous ne retrouverez pas les mêmes billets. Donc, le compte en banque, c'est ce qu'on appelle la fongibilité, mélange toutes les valeurs et ne fait plus apparaître qu'une seule valeur. C'est votre crédit en banque. C'est artificiel. Enfin, ce n'est pas artificiel. C'est dématérialisé. Et pourquoi c'est dématérialisé ? C'est que vous pouvez me montrer l'argent qui est sur votre compte en banque ? Ben non. Impossible. Vous pouvez me montrer le relevé. C'est ça. Et avec le relevé, vous pouvez dire, j'ai tant. Mais alors qu'avec les billets que vous aviez entassés, en quelque sorte, dans votre coffre, vous pouvez compter les billets et vous voyez apparaître un nombre de billets. Donc, la dématérialisation. Donc, déjà, nous sommes habitués à la dématérialisation. Allez plus loin. Vous utilisez des cartes bancaires pour payer. C'est encore plus dématérialisé. Tout à l'heure, je suis venu par l'autoroute. J'ai payé mon péage par application de ma carte sur le système de paiement sans contact. C'est ça. Paiement sans contact. Vous ne trouvez pas que c'est dématérialisé, ça ? Ah oui. À fond. À fond. Plus encore que la carte bancaire, qui a quand même une présence physique. Eh oui. Bon, et vous pouvez aller même plus loin, vous prenez votre téléphone. C'est ça. Donc, vous avez... Mais en Chine, on est allé très, très loin. En Chine, c'est considérable. C'est facial, vous voyez. Alors, en Chine... Ah oui, c'est facial. Ça devient facial. Oui. Donc, alors, quelle est la différence ? Maintenant, on passe au niveau de la monnaie, donc la monnaie cryptée, qui est en fait l'e-monnaie. Une monnaie qui relève d'Internet, dans la réalité. On l'appelle de plus en plus digitale, plutôt que de l'appeler crypto. Cette monnaie digitale, elle a une particularité. C'est que c'est une monnaie, on va dire... Je vais utiliser un terme qui va faire hurler tous les gens qui connaissent la blockchain ou le bitcoin. C'est une monnaie fichier, c'est-à-dire fichier informatique. Vous allez vous voir... D'abord, il y a une création monétaire. La monnaie, la monnaie cryptée souveraine, le crypto-yuan, l'idollar, et peut-être la monnaie cryptée suédoise, sont des monnaies qui sont émises par le souverain, par la banque centrale. Par opposition aux monnaies commerciales, qui sont fabriquées par les banques. Donc, déjà, vous avez une grosse différence, qui est que la personne qui va lancer cette monnaie, qui va définir le montant de la monnaie, qui va gérer le montant de la monnaie, c'est la banque centrale. Deuxième différence avec le mode habituel, c'est que vous n'aurez pas de... vous aurez des wallets. Les wallets, ce ne sont pas des comptes. Vous pourrez avoir des comptes, vous aurez le droit d'avoir des comptes. D'ailleurs, les Chinois prévoient qu'il y aura toujours des comptes en banque, dans les banques. Mais, vous aurez une wallet. Cette wallet, ce sera une inscription informatique de vos avoirs. À la limite de n'importe quel avoir. Cette wallet, elle sera protégée par une clé privée. Et on pourra y accéder via une clé publique. Alors, quelle est la différence ? C'est que tout simplement, il n'y a plus de banque pour venir vérifier ce que vous êtes en train de faire. Donc, si tu m'as compris, le deuxième point commun entre la Libra, la crypto-monnaie et le Bitcoin, c'est l'absence d'une banque physique. C'est simple. La première différence étant la dématérialisation. Elle est là. Il n'y a plus rien de matérialisé. Plus d'intermédiaire bancaire. Plus d'intermédiaire bancaire. Voilà. Pas d'intermédiaire bancaire. Dans le sens que c'est d'ailleurs assez passionnant. Et là, on va venir à la différence entre ce qu'on peut appeler, entre le Bitcoin, par exemple, et le crypto-yuan. Tel qu'on peut l'imaginer. Parce que ce n'est pas terminé. Le crypto-yuan, il continue à évoluer. Les recherches continuent. C'est en phase de test. On n'est pas encore... Oui, ce n'est pas figé encore. Ce n'est pas encore figé. Le principe sera le suivant. C'est que la banque de Chine dira, j'aimais moi-même la crypto-monnaie. Je définis moi-même le nombre. Ou je confie à un certain nombre d'opérateurs le soin de distribuer les crypto-monnaies que j'aurais définies. Donc, c'est un travail commun. La banque centrale chinoise ne veut pas éliminer les banques. Elle n'a aucun intérêt. Elle contrôle pratiquement tout le système bancaire, directement ou indirectement. Mais en fait, pour le moderniser, elle dit, bon, je vais émettre la monnaie. Et puis, je fournirai les banques en monnaie. Évidemment, elle ne le fournira pas gratuitement. Elle leur dira, voilà, moi, je peux vous passer de limonet, je peux vous passer des crypto-monnaies, mais il faudra me l'acheter. Vous savez, on dit que ça sera un pour un. La banque centrale vendra aux banques commerciales. Voilà. Et la conversion, elle est un pour un. C'est-à-dire qu'un crypto-monnaie vaudra un yuan. C'est très important de le définir. Alors, voilà une deuxième différence. On a fini avec les points communs, déjà. Parce que j'en étais au point commun. Un dématérialisation de l'absence d'intermédiaux bancaires. Absence d'intermédiaux bancaires, sauf le fait qu'on a, dans le cas, et ça c'est la différence monumentale, c'est que le bitcoin est décentralisé, le crypto-yann sera centralisé. Ainsi que la Libra, qui est une monnaie décentralisée. La Libra, non, il ne faut pas trop parler de la Libra, car les initiateurs de la Libra ont passé leur temps à essayer d'améliorer leur système pour faire plaisir au gouvernement. Lorsque le gouvernement français... A quel gouvernement ? Européen d'abord. Et pourtant la Libra, c'est une invention américaine. Mais son idée, c'était quand même d'en faire une monnaie universelle. Mais contre le projet de crypto-monnaie yuan, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'était bien pour peut-être faire plaisir d'abord au gouvernement américain. D'autant plus qu'on connaît justement le match entre le yuan et le dollar. Bien sûr. On y reviendra encore une fois. Il y a un petit match, oui. Ben oui, petit match, oui, plus que petit. Enfin bref, oui. Mais la Libra, c'est une création américaine pour défendre. Parce qu'elle a soulevé beaucoup d'objections. Bien sûr. De beaucoup de gens. Pour défendre son système, David Marcus, qui est un des patrons de la Libra, a dit devant le congrès américain, soutenez la Libra car c'est un moyen de lutter contre la Chine. Les Français n'ont appris... C'est un peu étroit comme vision, je trouve. Il a utilisé ce qu'il pouvait pour défendre un projet qui n'était pas bienvenu, même aux États-Unis. Bon, ça c'est son truc. La Chine, l'insert de bouc émissaire à beaucoup de choses. C'est déplorable. Enfin bref, c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes un grand pays, donc fatalement, les critiques ne manquent pas d'arriver. Alors ça c'est un truc qui est très connu. Mais alors, la deuxième chose qui est importante, c'est qu'en Europe, la Libra n'a pas été acceptée du tout. Et en particulier les Français, on dit pas question qu'il y ait une Libra qui se développe chez nous, comme ça. La Banque de France s'est exprimée publiquement sur le sujet ? C'est pas la Banque de France, c'est le ministère des Finances français, qui a fait... La Banque de France, généralement, tire plutôt sur le bitcoin, et explique à qui veut l'entendre que le bitcoin c'est une plaisanterie. C'est une caricature à peine. Ils disent pas que c'est une plaisanterie, ils disent que c'est un sujet de spéculation. Ce qui revient pour une banque centrale à peu près au même. Et puis, mais dans le cas de la Libra, c'est le ministère des Finances lui-même qui est intervenu en disant qu'il n'est pas question, un seul instant, que la Libra s'implante dans l'univers français. Ou alors, il faut que Facebook et ses épigones viennent demander l'autorisation d'intervenir sur le territoire français. Alors, dites-vous bien que pour la Libra, c'est très embêtant. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait aller voir tous les pays du monde pour faire la même chose. Donc, ils ont essayé d'améliorer leur système, et honnêtement... Et pourtant, c'est un projet privé, dans ce cas-là, libre aux inventeurs de la Libra de poursuivre leur chemin ou pas. C'est pas du tout un projet, je vais dire, de monnaie souveraine. Et pourquoi aller voir les pays demander quoi l'autorisation ? Ils l'ont inventé sans avoir demandé l'autorisation de qui que ce soit. Ils vont continuer. Mais il y a d'autres... Stratégiquement... Encore une fois, je ne peux pas dire que le gouvernement américain est derrière monsieur... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle... Monsieur Carberg. Ce que je peux dire, simplement, c'est que c'est un sujet qu'on abordera peut-être pour le crypto-yuan. Il y a des pays dont les systèmes bancaires sont désastreusement en mauvais état. Il y a même des pays où la bancarisation frôle le zéro absolu, et où la monnaie elle-même est une plaisanterie, même quand elle est imprimée. Et il y a donc une bagarre en ce moment qui est en train de s'instaurer entre les pays qui aimeraient bien doter les pays sous-bancarisés avec des technologies de gestion monétaire évoluées. Et il y a des entreprises privées qui aimeraient bien, elles aussi, se mettre à la place en disant, écoutez, monsieur le ministre des Finances du pays, machin, dont je ne donnerai pas le nom, votre système est désastreux, les banques sont nulles, les employés sont corrompus, laissez-moi gérer votre monnaie. J'ai la technologie. Non, mais ça peut exister. Vous savez que c'est un peu ce que craignent les Américains vis-à-vis du crypto-yuan. Le RMB et le yuan ont vocation à devenir des monnaies mondiales. Oui, c'est ça. La Chine est une... C'est l'objectif clairement affiché par la Banque Centrale Chinoise, faire du Gemimpi une monnaie internationale et librement convertible, au même titre que le dollar et l'euro, n'est-ce pas ? Et vous imaginez que ça ne fait pas plaisir au dollar en particulier. En effet. Bon. Et surtout, les Américains, vous savez que les Américains dollarisent ce qu'on appelle dollariser beaucoup de pays. En d'autres termes, c'est le dollar qui circule dans ces pays plutôt que la monnaie locale. Oh là. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils craignent ? Ben oui, la concurrence est chinoise, bien sûr. C'est qu'un crypto-yuan vienne s'installer tranquillement et que les Chinois qui s'implantent, par exemple, beaucoup en Afrique. Bon. Les Chinois, en termes de coopération avec les pays africains, viennent dire « On vous aide à monter un système monétaire et bancaire qui tienne la route et on a les infrastructures pour le faire. On sait le faire. On le fera pour vous. » Alors, vous allez me dire « Oui, mais ils prennent contrôle de l'économie locale. » Mais l'autre sujet, c'est que s'il n'y a pas de système bancaire, s'il n'y a pas de monnaie, l'économie locale, elle est lamentable. On ne peut pas faire fonctionner un pays sans monnaie et on ne peut pas avoir une monnaie qui fonctionne si elle n'est pas solide et dans laquelle on n'a pas confiance. Donc, apporter la technologie monétaire à des pays qui n'en ont pas et qui n'ont pas de compétence, c'est un moyen de puissance. En effet. Et vous croyez que les Américains ont envie de laisser ce, on va dire, cet enjeu entre les mâles et les Chinois ? L'Europe non plus, peut-être. Alors, c'est très intéressant de vous poser une question dure, une question difficile pour un Européen. « Je suis un Européen, je regarde ce jeu entre la Chine et les États-Unis. » Ou un match entre le dollar, la monnaie chinoise et l'euro. Et je me dis, où est-ce que je suis, moi, là-dedans ? Parce que les Européens ne savent pas très bien quand même où ils sont. Alors, d'abord, il faut poser les choses très, très, très platement. Le système bancaire européen est extrêmement développé, extrêmement efficace et extrêmement « reliable ». Les gens ont confiance en lui. Alors, vous me dire, les Américains, c'est... Non, non, non. Le système américain, le système bancaire américain, est un système qui est beaucoup moins solide et beaucoup moins développé sur le plan technologique que le système européen. Au surplus, les Européens ne passent leur temps à améliorer leur système. Et donc, vous savez, c'est la fameuse formule où vous pourrez faire des virements. On dit 24 sur 24, 7 sur 7, 312 sur 12, 360 sur 365, etc. Donc, à l'heure actuelle, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a fait tout ce qu'elle pouvait pour définir des normes extrêmement exigeantes en matière de paiement. Alors, oui, pourquoi pas un euro, comment dirais-je, un euro crypté. La Banque de France dit régulièrement qu'elle est en train de tester. Pour l'instant, le projet n'a pas encore émergé. Il y a deux ou trois projets. Il n'y a pas de projet, comme la Chine, de crypto-euros. En tout cas, en la matière, on pourrait dire que la Chine a pris une longueur d'avance sur les Américains et les Européens. Complètement. C'est pour ça que je vous parlais de cette fameuse histoire de brevet. Car ils ont pris une avance. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a de belles intentions et de grandes déclarations qu'ils ont pris d'avance. Car ils maîtrisent la technologie, mais surtout, ils l'ont assise juridiquement sur des brevets. Alors, on a vu tout à l'heure la différence entre la crypto-monnaie chinoise, la Libra, et le Bitcoin, qui est donc la décentralisation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects qui les distinguent ? Alors, probablement, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'utilisation de la blockchain. Pas sûr que le crypto-euros utilise la blockchain. En tout cas, utilise les contraintes de la blockchain. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils n'utiliseront certainement pas le caractère décentralisé et distribué de la blockchain. Ils se limiteront à ce qu'on appelle un système qu'on dit « permissioned ». C'est-à-dire, vous avez le droit de participer au jeu de la monnaie cryptée, si je suis d'accord, en tant que banque centrale, mais si aussi les partenaires, car j'ai des partenaires, la banque centrale dira « j'ai des partenaires ». Et elle organise un partenariat, si les partenaires veulent bien. Et puis, et ça, c'est le discours chinois, quand la crypto-euros commencera à vraiment s'implanter, alors on pourra décentraliser une partie du fonctionnement du crypto-euros. Qu'entendez-vous par décentralisation ? J'entends par là le fait que les gens qui participent à l'élaboration, au maintien et au fonctionnement de la chaîne qui existera, que ce ne sera peut-être pas une blockchain, pourra être entre les mains de plusieurs participants, qui devront se mettre d'accord, si vous voulez, soit à l'unanimité, soit cela dépendra des techniques de preuves qui seront utilisées. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils ont une preuve de concept, ce sera le fait que les gens qui sont les plus utilisateurs ont une priorité dans la décision sur l'amélioration, la transformation, l'élargissement de l'immonnaie et de les crypto-euros. Dans ce cas-là, on parle plutôt de la décentralisation pour la Libra et le Bitcoin, mais pas pour le crypto-euros. Je ne crois pas. Justement parce qu'il y a une question de la souveraineté qui entre en genoux. C'est ça la grosse différence peut-être. Moi, c'est ma conviction. Et en plus, moi, ma conviction, je reviens sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les monnaies sont un instrument du souverain. Et ça, ça fait 2-3 000 ans que ça existe. Mais justement, l'apparition du Bitcoin et de la Libra, surtout, n'est pas en train de, on va dire, débranler votre conviction ? Le souverain, comment dirais-je, le souverain n'est pas simplement l'émetteur de valeur, l'émetteur de monnaie, il est celui qui dit la valeur. Et la valeur, c'est les rapports entre les gens. Alors, je vais donner un exemple tout bête. À quoi ça sert d'avoir une monnaie si les rapports entre les biens qui sont échangés varient en permanence ? Non, le souverain va s'assurer que... Donc, moi, c'est ma thèse. C'est pour ça que je dis que le souverain est... Et ça veut dire aussi, si je veux aller un petit peu plus loin dans votre raisonnement, que vous-même, vous êtes opposé à la Libra et au Bitcoin, peut-être ? Moi, je ne suis pas opposé. Ce sont des, comment dirais-je, des tentatives technologiques intéressantes. Je suis complètement opposé à ce que le souverain ne gère plus, les rapports entre ces sujets, et que la définition de la valeur des choses et de leur mode d'échange passe entre les mains d'une personne privée. Je ne veux pas de justice privée. Je ne veux pas d'armée privée. Je ne veux pas de monnaie privée. Alors, revenons au projet de crypto-yuan. Est-ce que vous pouvez nous dire si le système chinois est, on va dire, suffisamment performant pour permettre la viabilité de son projet de crypto-monnaie sur le plan juridique, politique, social, économique ? Vous embrassez un sujet très large. Pour moi, si vous voulez, il faut regarder peut-être l'intérêt, il faut regarder peut-être l'intérêt qu'a la Chine à faire ce grand bond en avant. Parce que c'est un grand bond en avant. Il y a un intérêt d'abord. C'est que vous savez, enfin, je le crois, je l'ai lu, qu'une partie de la population chinoise est à l'écart des avantages de la croissance. Elle est ou trop loin, ou trop isolée, ou trop inculte, je n'en sais rien, malgré les efforts de formation, etc. Donc, pour que cette partie de la population bénéficie de la croissance chinoise, ce qui est extrêmement important, il faut arriver à les toucher. Or, les techniques habituelles de paiement en Chine, vous le savez, sont très orientées sur le billet. Parce que le billet joue encore un très grand rôle en Chine. Le billet de banque. Mais dans la vie de tous les jours, je crois que le paiement électronique a tendance à remplacer justement le paiement par des billets et des pièces. C'est vrai. L'idée, c'est d'accélérer le processus. pour que soit accéléré l'accès de tous à la nouvelle économie, en quelque sorte. Au bénéfice de la nouvelle économie. Alors, dire que oui, certains et une partie considérable de paiement sont faits par les moyens de paiement électronique, c'est vrai. Sauf que, si vous voulez, vous avez des gens qui n'y accèdent pas parce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui n'y accèdent pas parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Il y a des gens qui aussi, tout simplement, si vous voulez, n'ont pas de connexion. Donc, il y a un moment où il faut réfléchir et non plus se placer sur le thème de ça marche. Les virements Alibaba, Alipay, etc. ça marche. Non, ça marche, oui. Mais c'est de la monnaie privée. C'est la monnaie banque commerciale. Et le gouvernement chinois dit « Moi, je veux que ça ne concerne pas qu'une partie de la population. » Et c'est un des arguments importants dans la création du crypto-yale. La deuxième chose, c'est que la manipulation, l'évolution de l'économie chinoise, donc le fait que les Chinois aillent vers une société de consommation, fait que les transactions vont se multiplier. multiplier les transactions, ça veut dire multiplier, si on reste dans l'univers banque commerciale, quelle que soit la méthode, que ce soit paiement par carte, paiement par virement, paiement en ligne, etc. Si on reste dans ce domaine-là, il y a un problème énorme de contrôle. Et un problème énorme de contrôle, ça veut dire quand il y a des erreurs, qu'est-ce qu'ils corrigent ? Et quand vous avez des milliards d'opérations, est-ce qu'on peut corriger des milliards d'opérations ? Donc, l'autre sujet, c'est de trouver le moyen de moderniser le système monétaire. Troisième point, si vous voulez faire du yuan une monnaie internationale, autant aller très vite dans l'évolution technologique qui la concerne. Donc, voilà les raisons pour lesquelles c'est une bonne idée de développer. En tout cas, c'est un processus qui est en cours. Et je doute qu'on puisse l'arrêter. Mais à votre avis, à quoi sert la crypto-monnaie chinoise ? Elle va servir, d'abord, elle va remplacer tout ce qui est paiement en billets. Alors, vous allez me dire, mais bon, enfin, les paiements en billets... c'est déjà le cas avec le paiement électronique, sans pour autant qu'il y ait l'émergence de la crypto-monnaie, vous voyez, avec tous les acteurs spécialisés en économie, comme Alibaba, jt.com, voilà, ça existe déjà. Et pourquoi le crypto-yuan, alors ? Tout simplement, d'abord, il y a trois choses que vous oubliez dans votre description. C'est que les bandits n'utilisent pas et les terroristes n'utilisent pas l'e-pay pour se manifester. Le travail au noir ne se passe pas avec des paiements en ligne. Et, d'autre part, la monnaie du terrorisme et de, comment dirais-je, de la lutte contre, enfin, des anarchistes ne passent pas par les paiements en ligne, ils passent par les billets. Et c'est vrai dans tous les pays du monde. Vous parlez du blanchiment d'argent. Imaginez, prenez l'Allemagne, c'est le pays d'Europe qui a voulu avoir des billets de 500 euros. C'est le seul pays qui a voulu en avoir. Maintenant, c'est terminé. On ne fabriquera plus de billets de 500 euros. Où se trouvent les billets de 500 euros ? Évidemment pas dans le circuit officiel. On va dire, alors, les Allemands, mais les Allemands ont une très grande habitude du paiement en liquide, contrairement aux autres pays. Et, ils sont extrêmement, comment dirais-je, pacifiques à l'égard des gens qui utilisent la monnaie. Donc, ce ne sera plus possible. Regardez d'un pays, encore une fois, comme la Suède. Quasiment, maintenant, je crois qu'il y a 20 ans, c'était 25 % de paiement en liquide. Maintenant, ça doit être 5 %. Bon. Est-ce que vous croyez que l'État s'y est opposé ? Au contraire. Parce que le meilleur moyen de saisir les transactions et donc de les taxer, c'est quand même de les faire apparaître sur un système officiel où on voit tout. En revanche, les billets, vous les voyez passer en dessous de la table. Et donc, vous ne taxez plus rien. D'ailleurs, c'est le cas en France. Évidemment. Vous payez, par exemple, vos courses dans un supermarché avec un billet de 200 euros, ils vous refusent. Alors, vous avez tout à fait raison. Ah oui. Même 50 euros, vous avez des... Vous savez ce qu'ils font ? J'ai découvert ça. Vous avez donné un billet de 50 euros et il prend un petit crayon et il vérifie s'il est vrai. Oui, oui, oui. Donc, pour revenir sur la Chine, le billet de banque joue encore un rôle. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un article qui était assez intéressant parce que c'était un article au sujet du renouvellement renouvellement d'une coupure de je ne me rappelle plus combien. Mais ce n'est pas simple. Et n'oubliez pas que en France, la durée de vie moyenne d'un billet est de deux ans. Deux ans. sauf que la durée de vie moyenne d'un billet de 5 euros, elle est bien inférieure à deux ans. Donc, la Banque de France passe son temps à retirer des billets de la circulation et à en remettre. Imaginez la Chine qui est un pays énorme où il y a, même s'il y a moins de monnaie fiduciaire disponible, c'est toujours des milliards. Alors, si je résume votre analyse, si la Banque centrale chinoise lance le projet des crypto-monnaies, c'est essentiellement pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale. Aussi. 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 Et l'autre aspect, c'est quoi ? Et pour faire en sorte que les échanges entre Chinois, je parle du marché intérieur, bien sûr, marché domestique, coûtent de moins en moins cher. Ah, parce que l'utilisation de la monnaie fiduciaire, ça suppose quand même, on va dire, des dépenses énormes, ne serait-ce que pour faire tourner la planche à billets. Bien sûr. Et puis, répartir. Répartir, en effet. Bon, alors évidemment, vous devez avoir, en Chine, je ne l'ai pas vérifié, mais en Chine, vous devez avoir plusieurs centres d'impression de billets. Mais une fois que vous avez imprimé vos billets, il faut les acheminer. Bien sûr, bien sûr. Il faut les protéger pendant que vous les achemisez. Bien sûr, par des policiers, n'est-ce pas, armés. Voilà. Vous avez des gens qui comptent ? Eh oui, évidemment. Tout ça, ça coûte de l'argent. Eh bien, tout ça, comme vous dites, ça coûte de l'argent. la crypto-monnaie, je ne dis pas que ça ne coûte rien. Ça coûte l'électricité. C'est ça. Et la technologie de blockchain aussi. Ça coûte de l'argent, non ? Ça coûte moins d'argent. Moins d'argent. On sait, par exemple, que l'implantation du système blockchain tel que la revendiquée ait demandé votre président, qui est maintenant opérationnel. il y a un système, je ne rappelle plus son nom exactement, qui est opérationnel en termes de blockchain. Donc, c'est un instrument qui est mis à la disposition de tous les gens qui veulent faire des développements. Et ils ont calculé que le temps, enfin, très souvent, le coût de l'intervention sur cette blockchain a fait décroître de 10 fois, je crois, le coût habituel de traitement. Voilà. Voilà une bonne raison. Maintenant, une question beaucoup plus, on va dire, macro-financière. À votre avis, dans quelle mesure le projet de crypto-yuan peut contribuer à l'internationalisation de la monnaie chinoise, qui est l'un des gros choisir du gouvernement chinois ? Alors, je crois, je crois que c'est, je crois que d'abord, ce n'est pas tout de suite. D'ailleurs, je crois, et le gouvernement chinois est très clair là-dessus que l'implantation du crypto-yuan ne se fera pas en deux ans, trois ans, etc. Ça prendra du temps. Ils ne disent pas combien de temps parce qu'ils sont prudents, mais ça prendra du temps. Donc, vous aurez toujours en parallèle le fonctionnement traditionnel de la monnaie de banque et puis, vous aurez l'implantation progressive du crypto-yuan. ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faudra, pour vraiment que le crypto-yuan soit implanté, que ça devienne une monnaie B2B. B2B. Corporate à corporate. C'est-à-dire que les entreprises l'utilisent. Je pensais que c'était plutôt à la fois B2B et B2C. ce sera au début plutôt B2C. B2B. B2C et C2C, puisqu'on pourra échanger parmi les développements qui sont testés. En deux temps, bien sûr. l'échange entre smartphones, ce qui veut dire que vous n'avez pas de blockchain au milieu, quand même, parce que vous ne pourriez pas le faire si vous aviez de blockchain. La deuxième chose, c'est que, donc, il faut que ça s'implante. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'un système de compensation utilisant le crypto-yuan soit accepté. mettre en place, on peut. Mais, quand je dis accepter, ça veut dire que je suis un vendeur de pétrole iranien. Prenons cet horrible exemple. Allons-y. Qui est le vrai. Tout à fait. Et d'ailleurs, la Chine et l'Iran coopèrent dans ce domaine-là. Bien sûr. Et la Chine a besoin du pétrole iranien. C'est un secret de Polychinelle, n'est-ce pas ? Oui. Et l'Iran a besoin de vendre à la Chine. Exactement. Il y a eu plusieurs tentatives avec les pays européens d'ailleurs de mise en place de systèmes de compensation de dettes et de créances internationales sans passer par le dollar et sans passer évidemment par les banques américaines. Alors ça, ça a été tenté, ça n'a pas marché. les systèmes dits de compensation entre Européens, etc. Il y a des trucs qui marchent mais c'est quand même pas très fort. Mais la tentative était louable quand même. La tentative était intelligente et louable, bien sûr. Mais entre une tentative et puis réussir, il y a deux choses et surtout dans le domaine monétaire. Parce que le domaine monétaire, c'est quoi ? C'est de la croyance et de la confiance. C'est ça. Donc, on peut dire que le crypto-yuan fonctionnant entre entreprises en Chine, puis progressivement entre entreprises chinoises et étrangères, le crypto-yuan pourra commencer à penser à mettre en place des systèmes de compensation appuyés sur le crypto-yuan. Et la raison pour laquelle c'est concevable, c'est que les Chinois posent le principe que le crypto-yuan vaudra le yuan un pour un. Et ça, ça sera marqué dans le marbre. Mais il y a une autre question qui se pose en ce qui concerne l'internationalisation de la monnaie chinoise et aussi du crypto-yuan. C'est que pour l'instant, la monnaie chinoise, ce n'est pas une monnaie internationale. Et ça veut dire que le projet de crypto-yuan tel qu'il a été conçu par la banque centrale chinoise reste et restera pendant un certain temps un projet domestique. en attendant que le yuan soit librement convertible. Bien sûr. C'est une question qui vient de me traverser l'esprit. Bien sûr. C'est pour ça que je disais... Donc le processus sera très lent. C'est un projet... En ce sens, il est passionnant ce projet. Car c'est un projet de long terme. Il faut être dans un pays qui accepte l'idée que les choses ne se passent pas en un claquement de doigts. Il faut... Il faut que... C'est un projet social vous l'évoquiez tout à l'heure. Social, juridique, financier, économique, tout. Bien sûr. C'est un projet gigantesque. On oublie trop que... Tout à l'heure, je vous disais que les Chinois inventaient le billet de banque. Oui, c'est ça. Il y a... Je ne sais plus quel est l'empereur chinois qui l'a dit. Peut-être sous la dynastie Tessong. Ça reste à vérifier, il me semble. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, ce qui m'avait frappé, c'est que il était dit que l'empereur sévira contre les gens qui refuseront d'être payés en monnaie papier. Bon. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire chinoise, mais je connais un peu bien quand même l'histoire monétaire. et honnêtement, c'est, je crois, la première fois qu'un souverain intervient de façon aussi directe et qui pose ce qu'on appelle le principe du cours légal, sachant que, naturellement, l'empereur chinois dit non seulement qu'il punira les gens qui ne l'utilisent pas, mais qu'il demande que les impôts soient payés dans cette monnaie. une manière d'encourager justement l'utilisation de la monnaie papier. Et voilà. C'est comme ça que les Grecs, les Lydiens en particulier, ont inventé la monnaie au sens aristotidicien du terme. Le thème, c'était tout simplement vous me paierez, moi, gouvernement, avec la monnaie que je mets en place. C'est pour ça que les souverains n'aiment pas se désintéresser de la monnaie. En effet. Vous avez consacré un chapitre aux relations entre le crypto-yuan et les nouvelles routes de la soie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je veux dire que projet à long terme. On vient de parler de projet à long terme. Les routes de la soie sont véritablement, je dirais, la projection de la Chine dans le monde du futur. Et c'est la projection d'un pays du premier pays du monde en termes de production et peut-être aux compétitions avec les États-Unis, mais qui deviendra de toute façon le premier pays du monde. La Chine ne peut pas, s'est reconnue comme ne pouvant pas vivre toute seule, enfermée dans son coin. Il faut qu'elle s'ouvre. Donc, pour s'ouvrir, elle a eu recours, je dirais, à ce projet titanesque, colossal, que sont les nouvelles routes de la soie. C'est très joli comme symbole. Déjà, la route de la soie, c'était très joli, mais le symbole de la route de la soie électronique ou pas électronique est très intéressant. Je pense que le crypto-yuan fait nécessairement partie de cette tentative pour ouvrir la Chine et lui redonner le rang qu'elle pense avoir et qu'elle a raison de penser l'avoir puisque c'est une première puissance économique pondiale. Donc, fatalement, le crypto-yuan est un moyen d'appuyer monétairement financièrement d'ouvrir en quelque sorte de nouvelles routes de la soie mais qui sont d'une nature différente. Il n'y a pas de raison qu'on utilise encore les chameaux pour faire la route de la soie. Alors, dans la conclusion de votre livre, vous vous êtes posé cette question. L'année 2020 sera-t-elle l'année du crypto-yuan ? Oui. On n'est pas encore à la fin de l'année. Votre conclusion temporaire, provisoire ? Je ne crois pas que... Je crois que l'année 2020... Alors, l'année 2020 est un peu bousculée. Je crois que ce sera plus tôt. Quand vous avez écrit le livre le coronavirus, voilà, n'était pas encore apparu, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, donc, on va dire que l'année 2020, à mon avis, malheureusement, ce sera l'année du Covid-19. je crois que... Et ça ne va pas empêcher les Chinois de continuer à travailler sur le crypto-yuan. Il faut être sérieux. Je ne crois pas que le crypto-yuan va débarquer en 2020. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a des tests à l'heure actuelle. Et des tests qui sont dans trois ou quatre dimensions différentes. D'abord, alors là, si vous voulez, je m'appuie sur la documentation européenne qui est assez pauvre. un certain nombre d'agents économiques, fonctionnaires en particulier, seraient peut-être payés en crypto-yuan et dotés donc de wallets pour pouvoir encaisser. Honnêtement, si vous voulez, je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ce serait un excellent moyen de tester les choses. La deuxième chose, c'est que régulièrement, on voit des officiels et des... comment dirais-je, les officiels chinois s'exprimer et dire on a maintenant franchi cette étape. On va dans la ville machin tester de la... de la... de la distribution. On va regarder ce que ça donne si on utilise... Parce qu'un des aspects dont on n'a pas parlé, c'est le fait que puisque le crypto-yuan est émis par la banque centrale et que c'est un moyen électronique et qu'on y accède électroniquement, c'est-à-dire instantanément, si vous voulez gérer votre masse monétaire en appliquant des taux d'intérêt, vous pouvez le faire sans demander la permission des banques commerciales. Vous avez un compte à la banque d'agriculture chinoise, qui est une banque très importante, mais vous avez une wallet. Et dans cette wallet, vous avez des bitcoins, des crypto-yuan. Des crypto-yuan. Le gouvernement chinois peut décider que vous devriez consommer davantage. Alors, pour vous inciter à consommer davantage, je vais appliquer un taux d'intérêt négatif sur votre wallet. Ah. 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 C'est là qu'on voit que la crypto-monnaie, la crypto-monnaie, c'est vraiment une monnaie souveraine. Là, et là, vous réfléchissez. Vous dites quand même que je ne veux pas perdre de l'argent, si vous prenez-je que je le garde. Je dépense tout de suite. Donc, je le dépense. Mais inversement, inversement, le gouvernement chinois pourra dire, au lieu de dire aux banques commerciales, s'il vous plaît, ne distribuez plus de crédit. Il pourra dire, à chaque détenteur de wallet, moi, je mets 5% de taux d'intérêt sur votre... Je conserve. Allez. Ah. Là, je ne consomme plus. Je n'ai pas. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Et ça, c'est un point qui est très important et qui joue un rôle très important dans... Alors, c'est ce qu'on appelait, si vous voulez, tout à l'heure, je vous avais dit, ce qui est important, c'est le fait que le crypto-yuan renforce le pouvoir monétaire de la Banque centrale. En effet. Alors, ce pouvoir-là, la Libra ni le Bitcoin ne possèdent. On est bien d'accord ? Et pour cause, puisque ce n'est pas eux qui décident des taux d'intérêt. Exactement. Ça veut dire que, pour conclure, ça veut dire que, dans le match, le crypto... On va dire, la crypto-monnaie, qu'elle soit chinoise ou européenne, et la Libra, eh bien, l'avantage est plutôt à la crypto-monnaie souveraine. C'est ma conviction. Sachant que, si on regarde bien tout ce qui s'est passé autour de la Libra, on voit bien tous les sous-entendus de la Libra. Et les sous-entendus... Bon, ça serait un autre sujet. On parlerait... Ce serait passionnant, d'ailleurs. Mais on pourrait parler de ce que la Libra ne dit pas et qui, dans la réalité, s'inscrit dans le fait qu'elle peut contourner totalement le souverain. C'est un autre débat. Mais c'est un autre débat et il serait animé, celui-là aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Crypto Yuan. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501